Il fête une victoire écrasante et qui est tout sauf inattendu. Sans surprise, Abdelmajine Tebboune, sans réelle opposition, est déclaré très large vainqueur du scrutin présidentiel algérien ce dimanche en fin d'après-midi par l'autorité électorale avec un score de 94,65%. Ce résultat, nous sommes allés le chercher dans le respect de la loi. Personne ne peut dire que c'est un vote volé ou qu'il n'est pas juste. Personne ne conteste la victoire du sortant, candidat du régime, mais les chiffres officiels de la participation, seul vrai enjeu du scrutin, interrogent. Tard dans la nuit de samedi, avec trois heures de retard, l'autorité chargée des calculs annonce une moyenne du taux de participation qui s'élève à 48,03%. Comment un tel résultat a-t-il été obtenu ? L'Algérie est découpée en 58 wilaya ou districts territoriaux. Les autorités ont divisé par 58 les taux de participation dans ces mêmes wilaya, mais ont affirmé dimanche que le nombre total de voix s'établissait à 5,63 millions. Or, il y a 24 millions d'inscrits en Algérie. Ces 48% annoncés pourraient être bien loin du taux réel de participation. De nombreux analystes en Algérie montrent qu'avec seulement 5,6 millions de voix exprimées, chiffres avancés par l'autorité électorale, la participation réelle s'élève à 23%, pas à 48%. S'il s'avère que la participation chute autant, alors c'est un point de préoccupation majeur pour la légitimité du président. Si le premier mandat d'Abdelmajid Tebboune avait été marqué par une reprise de la croissance et davantage d'efforts pour mieux redistribuer la manne des hydrocarbures, le bilan économique reste terni par la vie chère et le chômage qui touche un tiers des actifs de moins de 30 ans. Ces dernières années ont aussi été marquées par l'étouffement des libertés civiques. Les manifestations sont interdites et la presse est muselée. De quoi sans doute nourrir une désaffection persistante de l'électorat, même si aucun chiffre ne permet donc officiellement de l'établir.